Alors, on embraye avec le prix de la meilleure couverture. Alors, j'appelle quelqu'un, cher à mon cœur, Jean-Paul Lubot, directeur général du groupe Marie-Claire, à monter sur scène de façon fringante. Ce prix récompense la couverture la plus efficace et la plus forte qui n'aura plus échappé à personne dans les kiosques. Alors là, il y a 12 nommés. Vous imaginez le travail du jury de sélection et machin. Les grands défis de demain, Géo, The New York Times, hors série, Prisma Media, septembre-octobre 2015. Accueillez-nous, le grand défi de l'Europe, Paris Match, la garde-ère active, septembre 2015. Cédric Villani, les maths, c'est génial, le parisien, magazine, groupe Les Echos, mars 2015. Elle, 70 ans, elle, la garde-ère active, décembre 2015. Preuve d'amour, stylist, groupe Marie-Claire, juin 2015. Osons les autres, Psychologie Magazine, groupe Psychologie, juin 2015. Sexisme bienveillant, Cosette, les éditions génétiques, mai 2015. Suivi de Ladinde, toujours Cosette, les éditions génétiques, juillet-août 2015. Ça questionne, Ladinde. Après le 13 novembre, Grazia, Mondadori, novembre 2015. Couverture du numéro spécial à Tata du 13 novembre, Society Sopress, novembre 2015. La couverture du numéro spécial du 13 novembre 2015 par l'Obs, le nouvel Obs du Monde, novembre 2015. Et enfin, le CRI, Télérama, Télérama SA, juin 2015. Jean-Paul, es-tu prêt ? Oui. Alors, le prix est remis. Alors d'abord, juste un petit mot quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de couvertures, mais en tout cas pour notre jury, j'étais pas au jury relais, on s'est assez mis d'accord sur une couverture qui nous a frappés par sa simplicité et son efficacité. Et donc, le prix, vous l'avez deviné sans doute, c'est la couvre de Society pour la couverture du numéro spécial 13 novembre, Sopress. Génial. Franck Hannais, président et directeur général et président. Merci. Président et directeur de la rédaction. Eric Karnbauer, directeur général et Marc Baugé, rédacteur en chef. Ils sont là, la casquette fidèle au rendez-vous. Ils sont tous là ou il en manque un ? Il y a Marc Baugé, il y a Franck Hannais. Hop. Ça va et vous ? Pardon, Stéphane, Régis. Allez-y. Allez-y. Alors, qu'a dit le jury ? Je parle sous ton contrôle, Jean-Paul. Une économie absolue de moyens et une très grande puissance, sobre, sans pathos. Cette couverture qui contraste avec la réalité du carnage a été jugée la meilleure sur les attentats de novembre. Elle raconte la stupeur, mais projette déjà le lecteur dans l'après. Tout le monde s'y est reconnu. Franck, juste généalisé de la couverture, comment elle vous est venue ? Comment vous en avez eu l'idée ? Déjà, on aurait aimé ne pas la faire. Devant l'affaire, on est assez pudique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, on ne voulait pas mettre de photos des événements. Et en fait, c'est notre DA, qui s'appelle Laurent Burte, qui nous a envoyé une capture d'écran, des SMS que je lui avais envoyé. Et c'est notre échange de SMS, en fait, à la base. Donc, c'est des SMS ? Les premiers sont vrais, oui. Il y a juste, normalement, avant les points d'interrogation, il y a Larry. Et voilà. Basiquement. Que dire ? On ne va pas baratiner des heures. Il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement, je crois. Bon, ben voilà. Mais on est très... Merci, beaucoup. C'est très gentil. Mais enfin, merci à Laurent. C'est un prix pour Laurent, surtout, qui n'est pas là ce soir. Mais c'était... Bref. Bon, on sait à quoi penser avec cette couve. Et ça se passe de mots. Photocall. Merci, messieurs. Peut-être que tu peux faire un photocall avec eux, Jean-Paul. Merci, Jean-Paul.